Il y a une chose qui est très intéressante d'un conseil de ministre, c'est le bureau d'intelligence et de prospectives. Le Sénégal, c'est-à-dire qu'on travaille au Sénégal sur 50 ans, sur 100 ans. Quand on travaille au Sénégal, on travaille au Sénégal sur 100 ans. Par exemple, tout le monde sait que la prochaine guerre mondiale, ce sera l'eau. L'eau, c'est l'enjeu mondial avec le changement climatique, la maîtrise de l'eau. L'agence pour la maîtrise de l'eau, Bumukreini, c'est d'une importance capitale. Les gens parlent de littoral, les gens parlent de cours d'eau, les gens parlent de vallées fossiles au Sénégal, etc. Il faut qu'on se penche sérieusement sur l'eau. L'enjeu pour la nourriture mondiale de demain, ce sera l'eau. L'eau pour l'agriculture, l'eau potable pour boire. Sauf maîtriser l'eau, tu sors du circuit. Donc, quand il met en place ces deux trucs-là, moi, je pense qu'il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Et c'est des choses hyper importantes. Maintenant, il faut vraiment les articuler de telle sorte que Mounek est quelque chose d'efficace. Il y a le bureau d'intelligence et de prospectives économiques. L'intelligence économique. Il y a le bureau de suivi. Il y a le bureau de suivi. Il y a l'évaluation des programmes. Bob ou ça, à mon nom. Bob ou ça, à mon nom. Peut-être que Tourbé change la règle, mais Bob, à mon nom. Parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient le boss au niveau de la présidence. Nous allons suivre les programmes du PSE. En tout cas, je pense que cette prospective-là, cette projection sur le futur, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal, parce qu'il n'y a pas d'articulé. Même les histoires de renégociation de contrats pétroliers et tout ça, tout ça, ça va être articulé. Parce que ce qu'une faiblesse, nous, au Sénégal, c'est que dans les négociations ou dans les aspects techniques de certaines choses, on met en avant des politiciens. Alors que nous avons des experts, nous avons des experts, nous avons des experts. Donc, nous avons des intelligences économiques, donc nous avons des politiciens. Très certainement. Nous avons des ingénieurs, des financiers, des gens qui nous connaissent. Nous avons des stratégies, des stratégies, des rôles, d'analyser les risques, etc. Comment ? Le politicien peut être un grand technicien, mais le politicien, il est toujours biaisé par ses ambitions politiques. C'est ça qui le freine. Parce qu'au lieu de faire les choses de façon généreuse, généralement, il le fait pour des gains politiques. Et ça, c'est tout. C'est quelquefois un enjeu. Merci.